bonsoir et bienvenue bonsoir et bienvenue les choisis voilà ceci est une soirée spéciale on va dire c'est un jour assez spécial pour moi parce que on va dire que je me rends compte de beaucoup de choses ok et les choisis voilà vous ne vous rendez peut-être pas compte mais il ya de la clé cité qui vous quête j'ai un message spécial pour vous ce soir je vais d'abord prier parce que malheureusement elle est choisie d'autres beaucoup d'eux et vous avez des gens dans votre entourage qui vous observent ils font semblant de vous comprendre ils font semblant d'être avec vous quand vous aviez besoin d'un support n'était pas là quand vous étiez encore dans la confusion il n'était pas là je vais être un peu cruelle pour certaines personnes mais à un moment il faudra que vous gardiez le cap et que vous fermiez toutes les portes donc seigneur je te remercie pour les personnes qui vont se connecter je te remercie pour les personnes qui vont écouter ce message je demande que tu puisses leur parler que ce soit comme un signe j'apporte des réponses à leurs questions que ce qui était dans le trou spirituel physique financier qu'ils en sortent ton souhait ce n'est pas que des enfants périssent dont soit c'est qu'on ne reste pas dans la pauvreté dans l'ignorance donc par cette parole je viens enlever l'ignorance je demande que tu te révèles à chacun d'entre nous qu'on comprenne exactement je viens contre les mauvaises interprétations je demande aussi pour ceux qui ont de la peine à se concentrer ceux qui ont toujours vous tomber à chaque fois que ce soit dans la fornication que ce soit dans des relations que vous savez qu'ils vous détruisent je déclare aujourd'hui que vous reprenez votre force tout canal qui avait été utilisé dans le passé pour vous prendre votre énergie toute personne dans votre entourage qui prenait votre énergie je déclare ce soir vous êtes restauré je déclare que vous recevez la direction vous voyez dans quelle direction vous devez partir au nom de jésus j'ai prié amen la fesse ce n'est pas la blague écoutez moi bien c'est pas la blague je blague souvent mais il ya des jours j'ai comme une sorte d'alarme ou d'alerte qui vient vraiment sur moi genre et ce soir j'ai ce sens de bonsoir les choisis vous serez combattu vous êtes même combattu maintenant là vous êtes comme donc les gens n'aiment pas quand vous êtes souriante on n'aime pas quand ta peau donc en raison on voit ta peau ah non ils sont sur votre cas bonsoir ils vont passer par tous les canaux tout ce qu'ils peuvent le but c'est qu'elle paie de confiance en elle le but c'est qu'elle abandonne comme elle se dit que la semaine si elle va voir beaucoup d'argent là et aujourd'hui je viens vous demander de regarder à côté de vous ne regardez pas trop loin beaucoup de vos ex vont commencer à revenir tous les gens que qu'elle sera trois quatre ans la qu'elle dit que je crois j'ai un rêve j'ai un rêve je crois que je peux faire ça c'est dans le monde spirituel écoutez moi je suis une petite fille je parle comme ça vous voyez j'ai ma tête comme ça là mais si un truc que je connais c'est que dieu me parle je sais aussi qu'il vous parle si ce qui me dit peut correspondre ce qu'il vous dit et que vous pouvez prendre ça en considération ça va vous épargner les chagrins de que ça va vous épargner les les chutes non nécessaires les détours de six mois les pertes financiers non nécessaires des employés qui vous donnent des maux de tête vous débarrassez d'eux gens qui vous appellent non mis pour rien ce qu'ils savent ce qu'ils cherchent ils sont après votre énergie bonsoir aujourd'hui là il veut pas trop rire parce que vraiment ils vont vous attaquer à tous les niveaux ils cherchent votre énergie ils savent qu'on vous aiderait ils savent que vous avez été élevé ils le savent maintenant ils vont venir en sous-marin mais c'est moi vous dirais j'ai tellement annoncé c'est la semaine des finances combien les pertes depuis le matin combien de personnes ont mal l'argent après on a dit n o n non on m'a dit que la semaine si je vais recevoir l'argent après les données un descepticons son corps son mental ne connaît pas que tu irais moi mais l'esprit qui en lui connaît que ça c'est le règne c'est pour ça que l'esprit va l'influencer qui vient de déranger bon j'ai commencé sans vous saluer allez faire que je tombe directement d'un bonsoir diane bonsoir à la reine des nandios bonsoir la reine méca bonsoir le roi feuillot en soirée la reine brisca la reine d'aël comme camille bonsoir la reine d'orilie bonsoir la reine et du bonsoir belphine bonsoir la reine diana la reine steph adelaide le roi fayette pour soi la reine à des joues bonsoir au pire bonsoir amanda bingo bonsoir la reine paola bonsoir le roi paterne bonsoir si vous avez oublié commenter encore j'ai observé bonsoir la reine bonsoir la reine diane bonsoir le roi armand ils savent que vous êtes le plus talentueux parmi eux la plus talentueuse quand je parle écoutez comment ça marche comme les espions est ce que tu as des septicons et septicons et septicons ils vont venir sucer votre énergie oui je vois ce que tu fais je vous connais même vous même je vous connais dans vous les des septicons et je suis des vidéos ils ne vont jamais commenter une vidéo je te suis j'apprécie ce que tu fais j'ai passé deux ans a été dit voilà ce que dieu m'a dit tu as comme tu as fait comme si je n'existais pas je suis dans tous les problèmes de la terre tu fais comme si je n'existais pas et tant que je me dis que tu crois que dieu marron doit encore sur moi laisse moi comme je suis moi passe mes messages que facebook et je parle directement gens bonsoir les des septicons là ils vont jamais partager vos vidéos ils ne vont jamais partager vos vidéos même l'aigle pas l'aigle bonsoir manuel c'est oui écoutez vous vous êtes fait vous même si dieu vous a sorti de ce qui vous a sorti là vous pensez que dieu va vous laisser maintenant vous êtes plus fort que vous le connaissez ne laissez pas les decepticons or ils vont vous chercher ils vont vous chercher ils sont dans votre répertoire non à vouloir adoucir votre coeur vraiment tu sais d'avoir perdu c'était la plus la chose la plus pitoyable le monde de mes cinq dernières années vraiment et les seuls il ya beaucoup de personnes qui va revenir à votre vie protégé parce que parmi vous il y en a beaucoup vous avez les six dernières semaines la spirituelle manque vous êtes élevé votre pouvoir est sorti vous donc vous avez les visions vous êtes vient de faire des choses on vous attendez non ok on ne voulait pas que tu saches d'abord ce que tu peux faire maintenant que tu sais ce que tu peux faire il faut qu'on t'empêche de réaliser ça même si le faux marche est seul même si le faux marche seul dans ta maison même c'est le faux elle dit sa maman par mois et dimanche bon sens à 90% mais followers sont en anglais sur l'instagram donc il faut abonner moi mon instagram vraiment je vais mettre le lien même si là les accueils descepticons ne vont pas venir je souhaite de me débarrasser des descepticons parce qu'il veut que vous arrêtiez arrêté que ce soit ta grande soeur que ce soit ton grand frère ton gars ton ex toute personne qui avait été dit moi aussi je suis choisi comme toi moi aussi il ya les niveaux de choisi et c'était choisi qu'il en faut encore dix ans avant qu'ils se décident vous 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 êtes déjà décidé si on vous mourez ce soir si vous mourez ce soir vous mourez en sachant que je suis sur mon chemin pour accomplir ma destinée le choisi point à la vie dont on dit soldats qui sont d'autres vous êtes sur l'aude lecepticon va venir va te dire tu sais tu peux m'aider non j'ai besoin de toi et à note je ne suis pas d'animé mon instagram la bonne à bon je parle de thérèse à moi un mot de thérèse a eu l'homme tu sais combien de temps que ça t'a pris pour arrêter de fourniquer tu as pris 6 ans pour sortir la fornication un coup ou un coup un coup tu es dedans un coup tu es des hauts un coup tu es dedans un coup tu es des hauts et quand tu es dedans tu connais que ça te suce ton énergie maintenant là ça fait un an que tu es clean tu es désintoxiqué tu te la pète c'est quand tu vois un homme passé tu fais ça bah tu maîtrises on te parle unique au jeu mais tu maîtrises de septuie qu'on va se pointer tu sais je sais que tu as des révélations j'ai vraiment besoin de temps à nidio et mal à il était sur les poéties glover darling faisons l'amour ce soir il arrange à pas bien savoir tu aimes quoi le chocolat les fleurs depuis que tu as l'air du travail il t'a mené par les fleurs c'est maintenant à ce côté le bébé le bébé à l'âge je t'ai envoyé des fleurs parce que je sais que tu es la femme de ma vie vous riez votre destinée en dépend moi je n'ai pas mes joueurs est récemment comme ça là je connais les combats que je mène avec eux pour le bébé tu sais j'ai vraiment réfléchi ne vous inquiétez pas ils vont revenir dès qu'on ne combat ils ont besoin de votre énergie il dit babe ça m'a trop honté et croisé son match qui passe mais t'aime tu m'as coûté trop d'argent d'énergie de temps tu m'as pris 18 mois de ma vie parce qu'il fallait que je fasse le deuil que je me purifie à nouveau que je me rediscipline que je crois en moi que ma beauté revient que j'enlève des énergies que tu as donné boy that's a lot that's too much je n'ai pas le détour à faire encore la bible dit que quand l'esprit viendra voilà on enlève quand il revient il apporte 7 il porte 7 il vient avec édite par le révéler mais non pas je date à jocelyne alors il n'y a pas la media pour ça non je n'y a pas la chaise il n'y a pas la place il n'y a pas la place vous devez connaître ce qui vous fait tomber vous devez savoir comment ça à quoi ça ressemble si ça les abdos vous devez connaître si c'est le parfum dior vous devez connaître que this is not me disait mais je ne fais plus de tout on n'a pas remarqué sur les réseaux sociaux moi j'ai des périodes de ma vie ouais je suis sur les réseaux papa papa après je te sens comment la force page des septicoles est venu bonsoir bonsoir instagram bonsoir facebook il est venu c'est assis tu as vidé de ton énergie il dit ah non moi j'ai je veux même plus je suis pas choisi moi moi je suis pas j'ai tu fuis ça non tu ne veux même plus attendre pas de spiritualité tu ne veux plus elle t'a pas encore six mois six mois et quand tu as fiancé là tu es dans la pauvreté des business tombe tu fais moi le soumarin du suivi comme on dit que les élus sont les élus les choisis sont les choisis écoutez un choisi et tu es là on est là on a mis le décret sur toi c'est là mais quand tu commences tu quand tu fais les détours tu t'arrêtes pour manger en gros ça te prend le temps ça te prend l'énergie imaginons faire un marathon quelqu'un s'arrête là je vais aller chez ma copine là bas il s'arrête il paille chez sa copine il fait la mouille mange il fait des selfies pendant qu'un autre besoin de courir sa mort il coure il coure il coure il coure il coure il coure vous pensez qu'il va arriver avant l'autre et la fin c'est qu'on vous parle là je vous parle le destiné c'est pas la blague ce n'est pas la blague je ne suis pas ce n'est pas la blague this is no joke merci beaucoup merci pour les compliments bien sûr ces vêtements seront disponibles dans la boutique des choisis vous dit que dhl a dit de me faire les j'avais rendez-vous avec dhl aujourd'hui je je compte j'avoue je contacte la dame à l'heure du rendez-vous elle commence à me dire ouais j'arrive au bureau je te recontacte donc vous allez savoir parce que je veux pouvoir je veux ouvrir de façon que même à l'étranger vous commandez je vous envoie sans souci ne m'appelez pas sur facebook c'est pas le moment s'il vous plaît bonsoir instagram bonsoir facebook et vous devez comprendre analyser ce qui se passe vous devez lire entre les lignes parce que vous êtes au milieu d'une bataille j'ai reçu une jeune fille ici aujourd'hui elle me dit qu'elle sait je sais depuis que je suis petit je suis choisi je suis très combattue je suis allée si on va exorciser je suis allé là-bas m'a dit que j'ai encore quelques démons dans moi je suis allé là-bas j'ai encore m'a dit que j'ai dit ok depuis là personne ne t'a dit ce peut exorciser les gens le pouvoir qu'elle a choisi et c'est l'achimable lui écoutez moi bien c'est ça que je voulais tout je vous ai tellement dit soyez très méticuleux sur les gens que vous écoutez je peux vous parler comme ça vous croyez ou quitter cause on peut tomber sur une autre directe c'est à dire vous sauter de ma maison vous en tête à côté là-bas au moins ça te dit non tu sais il faut d'abord que tu attendes même 5 ans on ne sait jamais tu fais les vidéos sur facebook tu ne sais pas y est les gens qui vont t'attaquer oh quand tu mets ta photo sur facebook là si quelqu'un devait t'attaquer tu crois qu'il va pas prendre ta photo sur facebook vous pensez vraiment que si quelqu'un pouvait vous faire quelque chose votre photo est partout en ligne vous êtes partout en ligne si je crois que je suis puissante je suis puissante si je crois que je ne suis pas puissante vous savez quoi je donne mon pouvoir ça c'est la citation de la journée faut que j'écris mon savoir je veux changer votre vie je veux changer votre vie je veux qu'on arrête de vous traiter n'importe comment si je crois que je suis puissante je suis puissante si je crois que je suis pas puissante je donne mon pouvoir d'inquié bien registré ça fait une bonne situation vous pouvez prendre la bible vous prenez la bible si vous vous asseyez cet esprit parle moi je vais sortir de là où je suis là assez c'est assez c'est un esprit c'est que tu m'as expliqué jusqu'à l'esprit ma parole aux gens ont dit que c'est trop simple j'ai besoin de tout à me mettre les décors tout à me mettre le feu tout à me mettre saint-esprit et déjà ce que je vous dis c'est ce que le père m'a dit j'en disais je crois ce que la vie petit tu vois dans la bible caca paille fait une offrande il se couche il fait un rêve la nuit je lui parle dans le rêve il était donné la puissance c'était de la richesse il se revient que je suis riche si moi il fait la même chose comment ça vous dit que je ne fais pas du blasphème ce que je vous enseigne c'est biblique mais c'est à l'autre niveau je vous donne le pouvoir et met le pouvoir dans votre main i put the power in your hands stop giving your power away stop stop you don't need everybody tu ne t'as pas vous n'avez pas besoin de 50 délivrance et les petites choses qu'on fait tout l'instant et les gens que vous permettez à côté de vous et les déceptiques qu'on avait lesquelles vous couchez actuellement là c'est pas bon ils viennent prendre votre énergie ils prennent j'ai rencontré un déceptique comme ce soir après midi quand ils parlent au déceptique qu'on a eu quoi qu'il y ait blague notre business à bosser on a bon business on a vraiment de tout qu'on entend de faire ensemble on finit par les business comment ça m'est dit que bon on fait comment je dis que tu sais quoi je savais que tu venais je parle pas à lui je parle à l'esprit qui est à lui commencez à avoir vos batailles sur une autre échelle mais en même temps dites vous que s'ils me poussent ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi osez croire que vous êtes spécial osez si vous ne croyez pas et vous supprimez de ma page parce que je connais les décommentés des déceptiques qu'on a eu vous supprimez c'est parce que tu peux déplacer les montagnes Jésus a dit que vous savez quoi vous aimez quand on vous dit que tu vas d'abord gelé pendant 50 ans tu dois venir sur la montagne tu dois faire 45 jours après tu dois venir vous aimez ça Jésus a dit celui qui croit en moi ce que je fais il va faire et même plus arrêtez de douter de Jésus il dit que celui qui croit il va parler de la montagne il va dire montagne pousse-toi tu vas te mettre dans la mer la montagne va faire grrr va-t-il tomber dans l'eau qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dedans croyez en vous c'est simplement jésus trop simple non c'est trop simple non vous aimez les associations des gens qui sont les pauvres les associations des hommes faibles vous aimez ça j'ai passé pas ici hein je suis là je suis la seule page officielle qui vous chasse ça ne va pas où je vous chasse et vous dit désabonnez-vous désabonnez-vous partez au lieu de s'il vous plaît avec 50 et 27 tu comptes ma page mais t'as j'ai deux choisis parce que c'est que l'énergie qu'il y a là on va bouger les montagnes ne croyez pas aux paroles des gens lisez leurs actions lisez leurs actes ah oui je vais je vais je vais bien compris je vais the saved woman thank you for the compliment je vais le faire je vais le faire je vais never jésus a dit ceci quand deux personnes s'accordent moi et vous ça fait deux c'est bon on a eu besoin de moi et vous ça fait deux c'est bon non je vais vous lire quelques passages vous voyez mon sac non le sac de choisi quand vous voulez Mathieu 18 vous croyez que vous avez besoin de vos hommes de vos tantes de 50 pères spirituelles Mathieu 18 verset 18 et 19 je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez c'est à dire tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel je vous dis encore que si deux d'entre vous écrivez moi deux s'il vous plaît écrivez moi deux d e u x deux seigneur que tes enfants comprennent qu'ils comprennent qu'ils comprennent deux regardez ce qui dit pour deux personnes si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque je préfère prendre un passage de la bible je crois et j'agis sur le passage là au lieu de connaître 50 passages dans la bible bonsoir hello instagram hello christina ou zoé how are you baby girl donc vous demandez n'importe quoi parce que vous êtes deux et moi et vous ça fait déjà deux il dit elle le sera accordé par mon père qui est dans les cieux c'est pas bien tu fais ça arrêtez de douter de vous parfois j'aime travailler avec les enfants parce que quand tu vas prendre ça tu vas donner à l'enfant et l'enfant va dire ok ça veut dire qu'on peut aller faire ça souvent ce sont des noms qui font que je les ai dit attendez un peu vous et moi ça fait deux ça veut dire qu'on peut demander n'importe quoi bonsoir georgette bonsoir sylvie que mes paroles sont suaves moi fina des jeux comme l'eau des chi ma nuit de baffin aïe quand je parle ça résonne en vous parce que vous savez ce qui vient d'arriver voilà mon compte instagram mother queen jo allez sur instagram il y aura des directs que je vais faire sur instagram il y aura des directs que je vais faire sur youtube vous devez me suivre sur tous mes réseaux sociaux vous avez ça sur votre téléphone vous ne me donnez pas votre argent en attendant vous me donnez vos pro-like on va prendre un dernier passage le psaume soixante treize baladez-vous souvent dans les psaumes vous marchez like i'm singing in the rain oh psaume 22 nice oh psaume 27 baladez-vous dans les psaumes ah oui ça c'est vrai la vaine de mesquels le monde a fait ça donc on va prendre le son de 73 on va commencer à partir du verset 23 cependant je suis toujours avec toi tu m'as saisi la main droite vous savez de qui il parle non ? tu ne me conduiras pas ton conseil donc pas la foi je déclare que tu vas toujours me conduire par son conseil puis tu me recevras dans la gloire quel autre aurais-je au ciel que toi ? et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon coeur peuvent se consumer Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent ceux qui s'éloignent de toi périssent Judith Colombe maman tu me fais le voice il y a des gens qui me font les voices de 25 minutes l'autre m'a fait le voice de 29 minutes il ne sait pas même si j'avance sur deux fois déjà que j'avais passé 15 minutes à écouter c'est long maman moi de Queen Jo je suis avec une grande robe j'ai un jeun par-dessus noir avec de longs cheveux comme ça vous me connaissez quand j'ai dans mes tendances non ? donc sur mon coin d'Instagram j'ai de longs j'avais ça c'est quand je m'étais encore des greffes moi de Queen Jo vous devez mettre le tiret en bas et un tiret du bas entre mon de Queen et Jo voilà donc pardon quand vous me contactez c'est pour ça que j'aime moi les consultations c'est un d'entre vous me contactez vous me contactez vous me faites des voices vous me faites 10 voices de 10 minutes chacune vous même pardon j'ai mis le lien dans la vidéo vous pouvez aller prendre rendez-vous quand il y a l'heure de notre rendez-vous lundi, mercredi et vendredi entre 11h et 15h du Cameroun je fais des rendez-vous je vais continuer avec le psaume 73 j'étais au verset 25 quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon coeur peuvent se consommer Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage Judith Colombe s'il te plaît il y a un lien dans cette vidéo il y a un lien et puis mon contact Whatsapp avec ce lien vous pouvez aller le rendez-vous sans avoir besoin de me parler voilà donc je suis dans la vie de Douala mais 90% de mes rendez-vous je les fais en vidéo Whatsapp bon pour les informations j'espère que c'est bon mon de Queen Joe il y a un tiré en bas bonjour Instagram bientôt il y aura Instagram Youtube, Facebook tout ça la même ok David est en train de parler à Dieu le psaume 73 il dit car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent tu as néanti ceux qui te sont infidèles pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes oeuvres hier je disais ceci ceux qui ont reçu le message parce qu'on entend le jeûne actuellement je crois qu'on est peut-être au 17ème jour de jeûne ou au 20ème jour de jeûne on a 32 jours de jeûne actuellement et ceux qui sont dans le jeûne avec nous je leur ai dit hier je ne connais pas une personne dans la Bible que Dieu a pris la personne est restée pareille Dieu a pris David David était un berger bonsoir la reine rose David était berger quelques années plus tard il est devenu roi Joseph Joseph était le fils de son père Jacob quelques années plus tard il est devenu le premier ministre de la plus grande puissance mondiale de son temps Daniel Daniel était exilé il est arrivé dans le je ne sais pas si je n'ai pas dit dans le pays c'est l'île Nebuchadnezzar je ne sais pas le pays au lieu de Nebuchadnezzar il est devenu l'homme le plus demandé l'un des plus sages de son pays si ce n'est que le ministre ça c'est Daniel Moïse Moïse allait sortir des enfants d'Israël il les a pris là pour les enfants d'Israël de l'Egypte tous étaient en esclavage donc quand Dieu commence avec vous vous êtes employé vous travaillez pour une déceptique il vous prend il vous sort de là il vous amène dans une terre où il y a le lait et le miel Dieu ne vous prend pas pour vous laisser au même endroit et on n'a pas besoin de prier pour que la vérité nous affranchissait vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir je vous parle je vous donne la vérité seul ça va faire son travail allez lire Hébreu chapitre 11 j'aime souvent quand j'aime souvent ça j'ai lu un peu Hébreu là je vois tout ce que les gens ont fait il dit qu'il va arriver au ciel on va écrire Hébreu si on va ajouter mon chapitre sur ça on va faire un peu de tout là-bas ça c'est notre chapitre le chapitre des chaisis Hébreu 11 je lis la parole oh la foi c'est la ferme assurance des choses que Jésus ne voit pas mais qu'elle espère c'est la démonstration de ce qu'elle ne voit pas pour la voix possédée les anciens la Bible se refait toujours aux anciens donc on vous dit que non les ancêtres sont morts la Bible ne fait jamais rien en oubliant le passé les anciens ont obtenu un témoignage favorable c'est pas la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles c'est pas la foi qu'Abel a offré un sacrifice donc ils ont commencé depuis moi là-bas on fait le pas comme Abel a offré un sacrifice il a offré un sacrifice à Dieu on a refié pour offrir pour Abel et donc a été enlevé il m'a acheté tellement avec Dieu qu'un jour Dieu a dit que je vais dissoudre ton corps viens vivre avec moi je me rappelle avant en 2013 quand je venais de commencer à voir le faillard de la Bible je disais que Seigneur je suis sûr que tu vas m'enlever tu l'as fait pour Élie tu l'as fait pour Enoch tu vas le faire pour moi par la foi car avant son enlevement il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu verset 6 très important Hébreu 11,6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu Dieu tu dis quoi tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent chercher tu ne savais pas dire que tu peux évangéliser tu peux à l'église tous les jours tu as passé deux heures à l'église tu as balai l'église le pasteur est content ouais c'est bien tu cherches Dieu tient d'être à l'église aujourd'hui yeah nice my girl Dieu va te balai no c'est vrai que ce que je dis s'en plaît pas c'est un pasteur vous avez servi à l'église vous avez fait tout ce qu'ils ont dit de faire ça vous a donné quel est le feeling vous savez qu'il y a quelque chose qui manque non continuons c'est pas la foi que Noé divinement avait été des choses qu'il ne voyait pas encore et saisit une crainte respectueuse il a construit l'arche pour sauver sa famille c'est pas cette foi qu'il a condamné donc le monde c'est pas la foi qu'Abraham on dit toutes les personnes qui ont vécu par la foi avant là bonsoir aimé bonsoir Abraham lors de sa vocation dans de son appel il a obéi et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage il ne connaissait même pas l'heure du matin il est parti sans savoir où il allait Hébreu 11 verset 8 c'est pas la foi qu'il veut s'établer dans la terre promise comme dans une terre étrangère ça veut dire que ok Seigneur je vais tirer au son il prend la carte 1, 2, 3, 4 soleil oh je pars 1, 2, 3, 4 soleil oh je vais aller en Suisse il ne connaissait pas là où il battait est-ce que vous savez que dans l'acte des apôtres il y a des endroits où quand on devait envoyer quelqu'un en mission on tient au sort on dit qu'on qu'il n'a même pas une pièce sur la table c'est la table tu as trouvé une pièce on prend la pièce on dit pile ou face si c'est pile tu pars à l'épaule si c'est face tu pars à l'épier ah face Pierre c'est toi qui pars il y a des choses dans votre vie que vous devez commencer à faire par la foi quitter l'homme là par la foi le loyer qui payait le mois prochain vous allez après l'argent va venir hé Nathalie tu as bien dit la reine que si par la foi nous croyons au déceptique on est pourquoi pas Dieu ouais tu as balayé dans les églises on t'a dit que c'était parce que tu balayais que l'onction allait venir que la bénédiction allait venir le mariage allait venir quand il faut marrer c'est ton deux enfants qui partent marier bon je fais ça pardon lisons la parole c'est pas la foi hébreu 11 à ses 9 c'est pas la foi qui va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous les tentes bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur Instagram bonsoir est-ce que vous imaginez c'est que par la foi Abraham qui avait 90 ans a reçu la promesse qu'il va avoir l'enfant et c'est 10 ans plus tard c'est-à-dire qu'on avait 100 ans qu'il a eu l'enfant on t'a dit que tu vas te marier par la foi je vais me marier première année un des trois des septiques qu'on vienne après je dis seigneur ils disent non non les des septiques qu'on vous guette ils sont même ici là ils viennent se pointer dans un direct des gens verset 13 c'est pas la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie on a tous une nation qui est liée à Abraham Isaac Moïse Jésus David Salomon nous mêlait ils sont là mais maintenant ils en désirent une meilleure bon je vais avancer à un autre endroit voilà c'est vain c'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob donc Isaac à la seconde s'est dit il faut que je bénisse mes deux enfants si il est béni ça va marcher et là ça va eu l'idée l'intuition divine la même façon vous avez les idées souvent là la même façon on va la mune m� bon je remets le commentaire juste pour vous aider ok c'est bon c'est pas la foi que jacob mourant bénit chacun de ses fils isaac avait béni jacob à la fois jacob a béni ses deux fils par la fois pardon ses 12 enfants par la fois c'est pas la fois que joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'israël il a donné les ordres au sujet de ses eaux il a dit que déterrez moi comme on dit sur mon village qu'on déterrait les crânes là déterrez moi vous m'amenez là-bas souvent vos mères parlent et dit que non je ne suis pas content de là on m'a enterré vous dit que ce n'est pas biblique voilà ça quand joseph mourait il a dit que dans quelques années d'été les maisons vous amenez là-bas la spiritualité africaine est mais c'est 23 c'est pas la fois que moïse à sa naissance se fût caché pendant trois mois par ses parents ce que je fais souvent c'est que je reste et je pense à la fois des parents de toutes ces personnes je reste souvent ça là jeudi imagine tu accouches et dans ce temps où tu accouches on a dit que tous les enfants nouveaux nés on les tue il sait pas comment d'abord qu'elle a caché le ventre je ne sais pas comment elle a caché le ventre là elle a causé les nouveaux nés comme elle pleut non je ne sais pas comment elle a fait pour cacher l'enfant là pour qu'il ne pleure pas et après j'ai donc ils avaient la foi les gars là ont le coeur ils avaient la foi elle restait dit que comme je t'aimais dans l'eau le pouvoir de l'eau l'eau le pouvoir de l'eau l'esprit de l'eau agissait déjà depuis dans la bible elle prend l'enfant mais dans la cobaye et paix dépose ça veut dire que cette confiance en l'esprit qui était dans l'eau que tu vas protéger mon enfant je vais faire vous n'aurez plus peur des choses et enfin on vous dit soit non l'esprit de l'eau est mauvais bon l'esprit de ceci est mauvais ni ceci est mauvais bon soin déj elle dépose l'enfant sur c'est le même jour la fille du roi sont est ce que vous savez que moïse a été élevée par sa mère allez dans les autres vous lisez encore le jour de m'a rebelle et ça j'ai dit mais pourquoi les prédicateurs ne m'ont jamais dit ça voilà l'histoire de moïse sa mère au cache j'ai fait elle accouchait le gars de trois mois elle le met sur l'eau qu'elle dépose sur l'eau ça se le suit elle arrive dès que la fille de pharaon sont l'enfant de l'eau et dit que bonjour ma reine vous voulez que je peux t'appeler une nourrice qui va s'occuper de l'enfant c'est la reine dit ok pas de souci elle part appeler sa mère la mère de l'enfant elle amène la mère la fille de pharaon dit ok je vais te payer pour que tu t'occupes de l'enfant c'est premièrement on a levé le décret présidentiel qui disait que tous les enfants de moins de deux ans on les tue on n'a pas tué son enfant deuxièmement on l'a payé pour qu'elle s'occupe de son enfant imaginez le président pour le bien vous paye pourquoi vous vous occupez de votre enfant donc probablement c'est comme ça que je suis c'est comme ça que moïse a pu savoir qu'il était israélite parce qu'il a grandi en apprenant les préceptes des israélites sinon comme il aurait pu savoir que son peuple est israël il restait avec sa mère et puis il était au palais il apprenne aussi les choses que les égyptiens lui apprennent et continuons je suis comme moi ça me mettais sélectionné par la foire de sa mère sur que sa mère restait un jour ça a dit que seigneur l'enfant c'est béni de toi il va changer va bouger les montagnes seigneur va délivrer le peuple rien n'arrive pas à ça vous a fait comprendre que non c'est dans le temps de dieu quand dieu le veut si dieu le veut je vous aime à parler de mon livre j'allais pour les enfants comment planifier le futur de son enfant et un autre que j'ai écrit que j'ai pas encore imprimé ça s'appelle mon enfant tu réussiras dieu m'a montré la formule magique pour faire que votre enfant réussisse nos enfants ont une destinée et nous avons de l'impact sur la décision de ces enfants ce que tu dis en tant que mère ou en tant que père ça influence ton enfant qu'elle est dans ton ventre quand je n'avais pas reconçu et pas à l'école martin vous avez des enfants de nos et les enfants moïse là vous allez voir la maison et des communes mais vous êtes là aussi c'est moi et là vous connaissez pas c'est pas la fois qu'au moïse hébreu 11 verset 27 24 pardon il a refusé d'être appelé fils de la fille de pharaon mais c'est 27 maintenant c'est pas la fois qu'il a quitté l'egypte sans être effrayé de la colère du roi vous imaginez moïse seul idéaux que dieu va me protéger il se lève il dit je maîtrise et pas et c'est le mémoire ce qui revient 40 ans plus tard seul avec vous seul traducteur son frère vous pensez que vous avez besoin de 50 personnes vous vous aider à faire ce que vous avez fait arrêtez vous connaissez pas encore celui que vous appelez you don't know your god la bible dit que je dis que ceux qui connaissent le dieu ils seront forts ils vont faire les espoirs hébreu 11 c'est pas la fois verset 28 qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchent pas au premier née des israélites avant que moïse ne fasse le pleuré pour asperger le sang personne n'avait fait ça avant il est resté comme ça une idée le vienne vous avez l'idée qui vous parle voilà l'agneau tu tues par le sang tu prends la boue de paix tu te lises à sphère je suis de la porte tout n'importe où il y aura ça il n'est pas la fois ils ne seront pas touchés ils n'avaient pas encore on n'avait pas voté ça sur 50 personnes qui dit que ça va marcher mais la fois où vous allez livre 11 allait finir le chapitre un choisi sans foi et inerte tu es comme un homme qui n'a pas de zizi je ne peux rien je vous le dis encore ils nous feront la guerre mais ils ne pourront rien contre vous vous m'attendez ils vous feront la guerre ils ne peuvent rien beaucoup d'entre vous laisser les gens vous donner les gens qui ne vous arrivent mais ils ne peuvent pas défaire et lasser de votre chaussure mais ils vous dirigent ouais ils vous dirigent on est fini vous avez les questions instagram vous avez les questions abonnez-vous à ma page instagram sur youtube mon nom c'est le suivant le lien est sur la vidéo c'est celui qui veut un rendez vous il ya le lien tout simplement allez dans la description vous allez voir les liens vous cliquez vous pouvez le rendez vous vous même voilà pour les offrandes aussi vous allez sur la page des rendez vous vous dites donc vous cliquez donc et vous pouvez faire votre offrande là bas pareil pour les dîmes mais si baby land tu me suis sur instagram écouté ce n'est que le début je n'aime pas trop citer les passagers publiques parce que pour moi j'aime faire les passagers publics j'aime faire bonsoir du christian j'aime faire les passagers puis je n'aime pas disons faisais la bible ne disait pas bien désir fayette est situé dans la vie de douala croyant vous il ya des gens que vous devez éloigner de tout qu'est ce qui me motive à connaître ma mission de vie vous la reine manier votre mission de vie c'est quelque chose qui vous parle déjà dans vous depuis longtemps quand tu es dans la relation avec le decepticon parfois tu fais les rêves tu te vois la nuit en train de guérir les gens tu te vois dans une belle voiture tu te vois tu es riche tu te vois en train de parler devant les gens tu te vois en train de diriger les gens ta mission de vie t'appelle déjà ça t'appelle déjà tu comprends non bon instagram je vous remercie d'avoir regardé bonne soirée ta mission de vie t'appelle déjà depuis the from c'est seulement que toi tu attends que ce soit quelqu'un de haut qui te dise beaucoup d'entre vous sont avec les gens que vous savez que vous ne devez plus sortir avec vous savez vous savez vous savez dès que vous allez quitter la personne là vous allez voir comment votre mission de vie va revenir dès que tu vas quitter le gars t'inquiète pas quitte le gars quitte le gars tu vas voir tu vas confier dans mon cas quand je suis arrivé ma spiritualité s'est vraiment ouverte quand je suis arrivé à l'église en dégotiste on m'introduit à la parole de Dieu j'ai pris la parole j'ai commencé à manger on dit I saw the road and then I act Ezekiel chapitre c'était toujours sur ma prière Ezekiel 3 venez la Bible Ezekiel chapitre 3 Ezekiel 3 verset 1 fils de l'homme mange ce que tu trouves mange ce rouleau Eva parle à la maison d'Israël j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau il me dit fils de l'homme nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel après il me dit va vers la maison d'Israël et dis-le mes paroles c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de vous je vous ai dit ce qu'il m'a dit je vous dis ce que l'esprit m'a dit donc chez moi j'ai rencontré au fil des années beaucoup de Decepticons je m'appelle en 2012 je sortais à un Decepticon voilà après c'est là pour mon avis vraiment j'aime beaucoup I love it I just love it I just love this I love it j'admirais beaucoup ce gars parce que j'étais encore nouvelle dans la foi ça faisait à peine 8 mois quand je venais d'arriver on m'a dit relation sexuelle arrête arrête les relations sexuelles ça va te permettre d'être forte bon on disait que si tu couches avec un gars sans vous n'êtes pas marié Dieu va te punir on ne me disait pas que ça va juste m'aider à canaliser mon énergie garder mon énergie donc j'avais peur au Seigneur Seigneur oh j'ai couché avec un gars Seigneur ne me punis pas quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait il en allait de ma sanité spirituelle j'ai rencontré dans ce gars très beau d'ailleurs il était dans l'armée un marine anglais like God he was cute girl she's spirituelle aussi genre il me dit ouais j'ai été appelée tu vois et je me dis mais tu fumes quand on a commencé au départ on avait dit qu'on ne couchait pas ensemble mais après tu as fait on a couché ensemble maintenant et tu me donnes des excuses pourquoi on reste dans la fornication pourquoi tu fais ça donc je ne me comprenais pas merci pour les compliments sur ma pénurie merci là il me disait non tu s'y tournais toujours et il vivait à Londres moi j'étais à Bamingham ce qui fait qu'on se voyait une fois tous les deux semaines après il venait chez moi enfin j'allais chez lui j'allais pour la journée parce qu'il vivait dans les barraques il était un peu dans la garde il était dans les gens qui sont à l'extérieur de la garde du palais royal la Queen Victoria comme ça donc quand il s'éloignait quand il partait la nuit je faisais des rêves je me vente de faire de grandes choses parce qu'il partait je me répentais je me lavais je me nettoyais l'esprit tout ça après qu'il revenait il disait tu as dit que moi je suis chrétienne depuis depuis tu peux vous montrer que tu es plus spirituelle que qui et c'est quelqu'un qui avait un esprit très fort c'est à dire il dominait vraiment sur moi certaines fois et je me rappelle quand j'ai dit que c'est bon quand j'ai coupé la relation dès que j'ai coupé ça je suis tombée dans une phase tellement spirituelle de ma vie 2013-2014 c'est là que j'ai eu mon appel c'est là que j'ai eu j'ai taillé mes cheveux dans une période j'étais vraiment une sorte de pèlerinage spirituel ma mission de vie m'appelait ça vous parle très souvent mais vous aimez faire les ignorants vous aimez faire les ignorants genre voilà j'ai besoin si j'arrête avec celui-ci qui va payer mon loyer de temps en temps quand j'ai un petit problème financier il me lance un mille euros deux mille euros ouais il m'a vu à me donner les papiers depuis cinq ans que tu attends les papiers là c'est pas encore venu tu sais que tu vas lancer ton business mais bon il faut que je travaille encore pour eux non ouais je peux pas quand même quitter comme ça depuis dix ans tu sais que tu vas l'aider à ton compte Jacques 4,6,8 ça c'est un passage pour moi qui est clé rapproche toi de Dieu et il se rapprochera de toi lave tes mains et il va t'accepter peu importe le péché que tu as fait bonsoir Lina la reine Lina bonsoir Jacques chapitre 4,6,8 soumettez-vous donc à Dieu première chose résistez au diable et il fuira loin de vous ça soumette Dieu ça veut pas dire que tu vas aller à l'église et nettoyer le sol non j'écoute la parole de mon père et je mets en pratique la parole de mon père point c'est un peu comme si on pouvait souvent le labyrinthe il y avait un jeu de la confession il y avait un vieux comme ça sur TV5 je sais pas trop quoi il s'appelait Gullibert il y avait des pièces qu'il devait se retrouver dans un château donc parfois on fermait les yeux de quelqu'un et on le dirige par la parole on dit va à gauche va à droite va comme ça vous êtes le résultat des paroles que vous mettez en pratique qui que ce soit que vous écoutez et que vous mettez en pratique ce qu'il y a dans votre vie là c'est le résultat si je commence à mettre en pratique ce que Dieu dit je vais avoir ces résultats dans ma vie et sur le chemin de Dieu le décès ticot ne peut pas se placer donc Jacques 4 verset j'ai commencé au 7 verset 8 approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ils ajoutent nettoyez vos mains pécheurs arrêtez de mentir arrêtez de flutter vous envoyez des messages vous envoyez des vidéos vous envoyez vos singes là arrêtez ça arrêtez parfois tu peux nettoyer toute ta vie mais il y a encore deux choses que tu fais deux petites choses c'est la porte que le diable utilise pour entendre ta vie comment dire que le diable ne fait que c'est sa porte là-bas c'est la porte qu'il utilise pour ne faire que dans ta vie nettoyez-vous mes pécheurs purifiez vos cœurs hommes irrésolus c'est quand il commence à parler de purification donc ça les gens n'aiment pas entendre vous voulez que vous parlez de succès d'argent vous n'aiment pas entendre que vous devez laisser les faux trucs que vous faites là n'est-ce pas ça va me parler pas non ah 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 ouais Seigneur moi une bout de victoire ma vraie vérité je n'ai pas la fausse vérité purifier vos cœurs c'est-à-f Woman pour les baby mamas là vous ne devez pas donner au père de vos enfants vous permettez que le père la voie des enfants c'est vous donner commence à vous occuper de vos enfants C'est une femme, vous levez arrêter Le petit gars qui vient souvent de temps en temps Quand tu as besoin de faire un coup là, il vient là Je vais l'arrêter Quand tu t'ennuies 20 minutes là, tu appelles Oh, hey, hi, what are you doing? Oh, ha, ha, ha Voilà ta pote J'ai un dernier passage que je vais vous dire Jacques 5 Non, Jacques 1, verset 5 jusqu'à 8 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse La sagesse est de dire je ne sais pas quoi faire Un sage, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire Et il part, il fait Pas seulement qu'il conseille Il part, il fait Je sais que je dois arrêter des relations bizarres J'arrête Je sais que je dois arrêter le porno J'arrête Là, je suis sage Donc si vous manquez de sagesse Qu'il demande à Dieu Qu'il donne tout simplement et sans reproche Et elle lui sera donnée Mais qu'il demande avec la foi Le mot foi revient encore Je ne vous ai pas demandé de partager ma vidéo aujourd'hui Vous avez partagé Je sais que la reine Tchana a partagé Il y a quelques personnes qui connaissent Vous partagez toujours mes vidéos Merci pour le partage Qu'il demande Vous savez quoi ? Je vais donner une bénédiction spéciale A ceux qui partagent toujours mes vidéos Je sais que vous partagez parce que Vous voulez que les gens connaissent la vérité Que le Seigneur écoute le cri de votre coeur Ce désir que vous avez de partager la vérité avec des gens Qu'il vous donne même un nouveau grade ce soir Parce que si le peu que tu as Tu ne peux pas donner aux gens Ce n'est pas quand Dieu va te donner beaucoup Que tu vas donner On lui déclare qu'un nouveau grade vous a ajouté Oui Ceux qui partagent souvent mes vidéos là Oui Je déclare même que vous serez coach Oui J'ai mis le grade de coach Je vais coach les gens C'est ce qu'il ressent dans mon esprit C'est pour quelqu'un Reçois Bon Mais qu'il demande avec foi Sans douter Car celui qui doute Est semblable à un flot de la mer Agité par le vent et poussé De côté et d'autre Merci Marlène Cyril Merci Merci Être comme un flot de la mer Ça veut dire que vous écoutez 5 pasteurs Ou vous divisez votre dimanche Vous ne savez plus qui vous devez écouter Soyez stable Soyez engrainé quelque part Soyez enraciné quelque part Jacques 1 verset 7 Qu'un tel homme ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose du Seigneur La première fois que j'ai lu ça Ça m'a fait mal Il dit Seigneur donc Donc si je doute Tu ne vas pas me donner Il dit oui Mais Seigneur je Je balai l'église Seigneur je Je C'est pas ça qui compte pour Dieu Au Dieu Depuis que je connais les principes de Dieu Je sifflotte en marchant Il dit quand tel homme ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose du Seigneur C'est un homme irrésolu Inconsistant dans toutes ses voies C'est la parole qui a parlé Ça vous choque Ça vous hi hi Il y en a parmi vous Vous avez des travaux que vous avez fait avec moi Les choses spirituelles que vous avez fait avec moi Après tu caisses en ça Tu commences à dire Est-ce que tout va va me marcher Toi même tu te lèves Tu ouvres ta propre bouche Moi ça dit qu'il ne croit même pas que c'est qu'on a fait là C'est toi qui viens gâter ton tapioca C'est pas moi Tu es venu gâter ta sauce Je veux que vous puissiez comprendre le pouvoir que vous avez Votre pouvoir est tel que si vous alliez à moi Matthieu 18 verset 18 verset 19 Rien ne peut nous être refusé Mais en même temps Ta puissance est telle que si tu te doux Tu peux détruire tout Et tu ne reçois rien Votre énergie doit être protégée Votre environnement doit être isolé Comme on garde Comme on isolait quand on faisait la quarantaine de coronavirus On te demande que tu fais quoi ? Tu protèges mon énergie Ma manifestation c'est mon énergie Parfois en une journée Mon énergie peut fluctuer Je me lève le matin Je suis là 10h Quelqu'un vient Tu sais vraiment Vraiment Je vois comment son énergie a devenu J'ai dit Dès qu'il part Il fait Après je remonte encore Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver Commencez à avoir le thermomètre de votre énergie Donc comme je vous l'ai annoncé J'ai le podcast Le podcast C'est pour vous permettre C'est une application encore A-N-C-H-O-R Bonsoir le roi Jérôme Braque Bonsoir la reine Béatrice Il y en a parmi vous Vous devez absolument avoir la parole dans vos oreilles A tout moment S'il le faut Mettez-moi un enfant Enfonce son nom dans votre maison S'il le faut Faites ce que vous devez faire Bonsoir la reine Thiofab Votre énergie en dépend Votre manifestation en dépend Bonsoir la reine Thiofab Il y en a parmi vous attendez tous les jours de 18h Je voudrais que J'ai checké sur mon truc J'ai au moins 300 vidéos Peut-être même plus Ce que je vais faire Je vais les classer en catégorie Et j'ai commencé à les oblo sur Youtube Ce qui fait que Je voudrais Que vous puissiez Aller abonner vous sur Youtube Écoutez J'ai des vidéos sur l'argent J'ai des vidéos sur les relations J'ai des vidéos sur la destinée J'ai des vidéos sur les finances Comment économiser J'ai des vidéos sur J'ai des vidéos sur les réseaux sociaux Tu peux aller Tu comment ? Bien que tu détectes un déceptif Comme tu le bloques Et tu veux aller Tu te pointes avec un message clair et précis Parce que je suis pas Tu ne connais pas ce que tu veux Les gens qui te suivent vont savoir Que non La fissière c'est pas ce qu'elle veut Tu veux aussi avoir la patience Et la persévérance Patience C'est depuis 2016 que je suis sur la page 2016 C'est 5 ans Il y a eu des moments avant Autres vibrations étaient comme ça Tu as rencontré un décès Tu es après descendre Ça touche le sens Tu tombes Il te quitte Il vide ton arbre La maison il part Après tu fais Apprenez à maîtriser votre énergie Il y a plein de facteurs Qui rentrent en compte Mais je vous annonce Vous maîtrisez Vous maîtrisez Moi il vous dit Vous maîtrisez Vous maîtrisez Moi il vous dit moi Ma chose Vous maîtrisez Vous savez qu'il vous dit comme ça Après tu dis que non Mais non Quand moi je parle Je parle pas bien Quand moi je Rien ne peut vous être impossible Si vous croyez La vente is laine Tu attends 18h tous les jours Moi j'attends 18h Ils vont maigrir 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 Ils vont maigrir Sur votre vie Aïe Non Ne me dis pas ça Je n'aime pas Que le temps De Dieu N'est pas celui des hommes Je n'aime pas Ça me fait un jardin Dans ma tête Il n'aime pas Parce que quand vous dites Comme ça C'est pour vous asseoir A la maison Vous dormez En attendant Tu fais activement Quelque chose Les cinq ans Qui vous disent Qu'ils étaient sur la page C'est la boue Quelle est dommée Allez voir le nombre De séminaires Que j'ai organisé Allez voir le nombre De livres que j'ai écrits Allez voir le nombre De directs de vidéos Que j'ai fait Oui j'attends le temps De Dieu Je ne peux pas commencer Ma page Youtube Maintenant C'est le temps de Dieu J'ai horreur Quand j'écoute C'est comme Faites attention Parfois tu peux lire Un passage comme ça Tu t'assoies sur ça Les cinq prochaines années De ta vie Tu ne le fais rien Parce que tu écoutes Un truc Je ne sais pas Empower yourself Lisez ce qui va vous fortifier Et même quand vous lisez Interprétez bien Il y a des mauvaises Interprétations de la Bible Oh Jocelyne Mets le chaud Oh Jocelyne Mets le chaud Oh Jocelyne Mets le chaud Je vais se souhaiter Ma musique Je danse au moins Ils vont maigrir Maigrir Allez encore écouter la musique Les gens vont maigrir A cause de vous Est-ce qu'on voit L'avancé Hey Mais Elle fait cette directe Elle a les vues Hey Vous allez maigrir Ce n'est que le début Ne vous excusez pas Parce que votre temps est arrivé Don't apologize Quand vous tentez de hustle Là-bas Il n'était pas là Quand vous vous sentez De chez vous Fisez 23h Chaque jour 5h Vous commencez 23h Quand ça commence A aller Personne ne voit Que ce soit Le gars Que ce soit Les enfants Vous savez Que mon rythme De travail En attendant Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Depuis 2016 Première conférence Que j'en ai existé En décembre 2016 C'est un moment De terre A Birmingham Faites Just do it Vous m'avez pas de chose Bon goût J'enlève Vous vous plaît Merci Merci pour le partage Merci pour les cœurs Les réseaux sociaux Sont un lieu Pour les mauvaises énergies Giseline Fongan Tu me vois où Tu me vois Avec quoi Qui est Jésus Seigneur Parle à ta fille Hein Tu me vois Avec quoi Si je ne faisais pas le direct Je me mets dans ma chambre Je parle à mes mûmes Tu allais me trouver Hein Réfléchissez S'il vous plaît Tink Bonsoir La reine Marlis Tink C'est parce que Je veux que vous compreniez Que C'est vous qui maîtrisez Votre téléphone Voici un de mes téléphones Tu crois que je prends le téléphone C'est ce qui peut me forcer à aller faire ce que je ne veux pas faire Donc le diabète vient toucher mes pouces Donc c'est le diabète qui me fait Arrêtez Arrêtez Il y a les bonnes choses en ligne Même sur Youtube Le jeune Le jour que tu écoutes comme ça Tu es édifié Parce que là tu dis Hein Ça dépend de ce sur quoi tu t'attardes Vous connaissez les suggestions Quand on fait zo Tu vois que tu aimes déjà les vidéos Ils vont venir maintenant te proposer Et on se fait beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux You make money You make money You make money I got money I got money Quand j'ai fait machin Quand j'ai fait mon album Les sons qui seront sur ma chanson Quand vous allez mettre à la bête Vous allez jouer On vous appelle et dit Que voilà encore même 50 000 euros là Qui vient d'arrêter Sur ton compte J'ai moi que les chansons Hey I got money I got money I love money Hey 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 Alors Ouais Seigneur Et c'est que si tu chantes Que tu as l'argent J'ai avant de commencer On va te bloquer On va prendre ton argent Vous ne connaissez pas votre pouvoir Vous ne connaissez pas votre pouvoir Ouais 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 Vous pensez que les déceptifs sont plus forts que vous Affaires à suivre Parfois ils sont chez vous hein Parfois ils vivent chez vous avec vous C'est l'enfant de ta soeur Ou bien l'enfant de Ou bien la petite soeur du village Que tu as pris là Oui Parfois ils sont chez vous Savoir les identifier Merci pour les partages de vidéos Monsieur Foyot Monsieur Foyot merci Oui le monde est devenu un village planétaire Vous même vous connaissez Vous m'écoutez Je ne sais pas de quel pays Vous êtes Vier des gens qui m'écoutent De tellement de pays Imaginons une minute Je me cachais Il disait que non Parce que je suis à Douala Vous avez des opportunités en ligne Peu importe ce qui vous passionne Quand vous pensez que Dieu vous a appelé à enseigner au monde Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ça Et qui est prêt à vous payer pour ça Voilà ok Mes bonnes nouvelles sont les suivantes Si vous avez choisi Il y a un programme pour couper les fondations Maléfiques qui vous lie à vos Ex-parents Il y a des nouveaux parents Ils avaient fait des choses que vous Ils n'ont pas fait Je me suis rendu compte que Beaucoup de choisis ont ce problème Ils ont encore une influence sur vous Voilà Ce programme vous permet donc Là-dedans je vous le guide juste Vous faites votre travail vous-même Je vous montre dans les outils Je vous montre tout Pas à pas Fait comme ça J'explique avec la parole Pourquoi tu comprennes Que tu es en train de te séparer De l'esprit qui contrôlait ta mère et ton pays J'ai des idées de distinguer Parce que je me suis rendu compte Que quand je finis mes consultations 80% d'entre les gens que je conçue Même 90% Ils ont un problème Leur fondation n'est pas encore bien mise Voilà Donc si jamais vous me comptez Vous m'écoutez Et vous savez que Vous n'avez pas encore refait votre fondation Là c'est la première Donc la base de mon mention Aider les gens à refaire leur fondation Voilà Il y a le programme aussi Pour les choisis C'est vrai que j'ai un programme d'internet Et là c'est On m'a installé aujourd'hui Donc Praise the Lord J'ai la bonne connexion maintenant Il y a le programme de choisis Il y a aussi un programme sur l'argent Que je suis en train de finaliser Comment attirer l'argent Même pas attirer En fait naturellement Vous attirez l'argent Mais vous laissez ça part Donc comment changer son niveau financier Ce programme sera prêt J'ai commencé à l'enregistrer aujourd'hui Donc Normalement il sera prêt Dans un maximum de 3 jours Alors je vous donne vraiment tout le package J'ai aussi les trucs pour les gens Qui veulent parler A oratoire Ça c'est déjà disponible A oratoire Parlez bien anglais Ou quoi d'autre J'ai aussi des livres Comment découvrir Le potentiel de son enfant Ça veut dire que vous allez Imprimer votre enfant On va lui-même l'utiliser J'ai aussi Comment planifier le futur De son enfant Vous savez quoi Je crois que je vais aller chercher Je vais vous montrer C'est quand même fou que je n'ai pas de livres ici avec moi On va aller chercher C'est ma photo là-bas Bon Bon voici les programmes que j'ai Il y a ce livre Mon emploi de temps pour réussir Vous avez absolument besoin de ça Beaucoup d'entre vous Comment planifier le futur de son enfant J'ai aussi le cahier de vision J'ai aussi le cahier de vision pour les adultes Donc les grands 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 là Vous savez Où voulez découvrir votre potentiel Tout ça sera disponible sur le site internet plus tard Voilà Je repars au bureau Je pense que c'est tout C'est vrai que je parle beaucoup ici Mais j'ai beaucoup de matériel Que j'ai déjà créé Voilà Mon cahier de vision Ça c'est disponible en français Et en anglais Ça c'est pour les enfants Bon les enfants remplissent ça J'ai aussi ça en version Adulte Découvre ton potentiel Exercice détaillé à l'intérieur Pour découvrir le potentiel de son enfant Donc c'est ça Donc Voilà A partir de Si je finalise avec DHL Je t'ai censé finaliser avec DHL aujourd'hui Quand ce sera fait Je pourrais poster ça à l'étranger Sans soucis Et aussi Comment planifier le futur de son enfant Comment planifier le futur de son enfant Voilà Tous les livres aussi Ça c'est 10 000 francs En euros ça fait 15 euros Quand je finis avec DHL je sais pas combien Ils vont me demander pour le postage Mais je prendrai certains coups sur moi Et puis ceux à qui j'envoie les livres Prendront sur eux Et puis Et à mon emploi le temps pour réussir Ça c'est Ça permet de s'organiser Donc dans mon emploi le temps pour réussir Même les enfants Enfants comme adultes Vous pouvez avoir ça Vision D'état personnel Vision Valeurs de base Vous devez identifier vos valeurs de base Plan annuel de travail Donc objectif annuel Vous devez avoir un objectif en votre vie Imaginez si à 12 ans Votre enfant connaît ce qu'il veut faire De son année scolaire Ou de son année Dans l'enfant va trouver un exemple Quelqu'un qu'il a mis Il met le nom de la personne qu'il a mis Il étudie la personne Quels sont ses talents Voilà Le livre c'est explicite Projet de vie Vous devez avoir un projet de vie C'est moi-même qu'il est conçu Souvent il y a ce qu'on s'est là Je sais dessus me dit Je dois aller sortir ça Et là il y a 52 semaines de planification De dimanche à samedi La semaine qui suit Et pour ça vous avez les priorités Et à faire Dans votre semaine vous devez identifier Ce que vous devez faire Et vous devez identifier vos priorités Ça comme ça c'est 52 pages Donc tu déchires ça Tu le remplis Chaque dimanche soir Tu le mets Dans ta chambre Les choisis Vous devez vous organiser Je ne suis pas en train de blaguer Parce que le temps est Apprenez à vous discipliner Comment planifier le futur de son enfant Ce livre est très Spirituel Je me suis basée sur la parole de Dieu J'ai pris des gens comme Samson Dans la Bible Jean-Baptiste Jésus Le succès Même des gens qui sont dans la Bible Ce n'est pas un hasard Ce n'est pas du hasard Gisleine Gisleine je préfère Si vous achetez en ligne On va vous envoyer la version Word Donc vous pourrez juste imprimer Comme je l'ai dit Je suis en train de finaliser A VDHL Cette semaine J'avais rendez-vous avec eux Je dis pour qu'on signe les papiers Donc ça ne s'est pas fait Normalement si on finalise Je pourrais rester au Cameroun Je vous poste ceci Voilà l'arrière de mon livre En passant Bonsoir la reine Farine Donc Chacun de vos enfants A un futur C'est vrai que vous les comptez C'est mon enfant numéro 1 Enfant numéro 2 Enfant numéro 3 Chaque enfant qui est sous votre responsabilité Il a un futur Il a des talents Il a un appel Et si c'est vous qui avez accouché l'enfant Ou bien c'est vous qui avez reçu l'enfant Ici J'attire votre attention Sur certains détails Je vais vous lire un peu Le nom de certains chapitres Les forces de l'enfant Vous devez connaître Les forces de votre enfant Voilà ça Les forces de l'enfant Ça aussi c'est moi qui l'ai conçu Designé et tout Les faiblesses de l'enfant Anticiper le futur par la planification Proverbe 29 et 68 Quand il n'y a pas de révélation Le peuple est sans franc Prochain chapitre Là dedans je vous amène à voir Les finances dont vous avez besoin Pour chaque enfant Giseline c'est la photo qui te retient Là je mets vraiment Il y a aussi les paroles de l'enfant lui-même Parfois Dieu parle à certains enfants L'enfant se lève le matin Il dit maman je me suis vie en train de faire ça Écoutez ce que vos enfants vous disent Donc je vais vous lire un peu Par quelques passages Dans mon livre Beaucoup de parents se plaignent De leurs enfants Mais choisissent délibérément De ne pas écouter ce que l'enfant leur dit Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes Concernant le futur de l'enfant Ils pensent que l'enfant ne connait rien Il y a des enfants qui savent déjà clairement Ce qu'ils veulent faire dans leur vie Dès leur plus jeune âge Dieu parle à certains enfants de leur futur Parfois par des rêves Il met juste une assurance dans le coeur de ces enfants Concernant certains aspects de leur futur Je me rappelle de cet enfant que j'ai tenu Dans un de mes cours de coaching il y a quelques mois Je vais le garder dans l'anonymat bien sûr Pour protéger ces derniers Je l'appellerai Kevin Lorsque je travaille avec les enfants Peu importe l'âge Je commence toujours par planter une vision De leur futur Dans les séances de coaching communes Je commence par me présenter En parlant de mon rêve à moi Je passe ensuite la parole à chaque enfant Qui devra exprimer son rêve Généralement il faut du temps à chaque enfant Pour comprendre ce que c'est qu'un rêve Et de développer sa propre vision Bon là j'explique certaines choses Et après Je vous pose des questions Je vous guide en fait Pour chaque enfant Enfant 1, enfant 2, enfant 3 Enfant 4 Et après je dis Avançons les choses de 20 ans Décrivons la vie de votre enfant Il a réussi Tout se passe exactement Comme dans le meilleur des mondes Et rien n'est impossible pour lui Pour votre enfant Qu'est-ce qu'il fait ? Décrivez Développement du potentiel de l'enfant Ça c'est le prochain chapitre J'ai beaucoup de choses Et à la fin j'adresse les peurs des parents Les préoccupations passives des parents Bonsoir Charlotte Ça c'est le 8ème chapitre Les préoccupations passives des parents Chaque enfant est unique Son histoire l'est aussi Les conditions spécifiques réunies par Dieu Pour permettre à un enfant de grandir Sont comme les ingrédients d'une sauce Sont comme les ingrédients d'une sauce Qui ne sera jamais dupliqué Exactement de la même façon Certains parents ne savent pas Que les situations folles de la société Peuvent être un incubateur Pour transformer des enfants En leaders demain Je vais ici étudier Certaines de ces situations Qui vous permettront de comprendre Comment utiliser votre cas unique Et transformer vos citrons en limonade Moi mais j'étais inspirée Quand j'écrivais L'indisponibilité de l'autre parent Parfois dans vos relations L'autre parent n'est pas là Vous êtes seul La monoparentalité Parfois vous êtes totalement parent seul Genre Boy I've been a single mother for the past 10 years Et parfois tu te dis Peut-être c'est une faiblesse Vous savez Là je parle de la monoparentalité Ça fait du bien de lire son livre parfois Là la monoparentalité Vous savez Ce n'est pas forcément la présence De deux parents dans le foyer Qui garantira le succès des enfants La société nous a donné des étiquettes Et des clichés de vie Qui font que les couples aujourd'hui Ne fournissent pas d'efforts Pour planifier le futur de leurs enfants Je crois que je vais faire un audiobook Avec ce livre Ok Continuons Nous n'arrivons pas à une destination Que nous n'avons pas vue La plupart des parents célibataires Se sentent défavorisés Parce qu'ils se disent que Les enfants issus de familles séparées N'ont aucune chance de succès Ce n'est pas parce qu'un couple est encore uni Que les deux parents vont forcément s'entendre Concernant l'éducation de leur enfant D'ailleurs plusieurs parents qui me contactent N'ont souvent pas l'accord de l'autre parent Concernant le futur de l'enfant Ils décident seuls d'inscrire l'enfant Dans mon centre Ceux-ci mettent généralement une situation de tension dans la maison Ils sont mariés La mère vient avec l'enfant Elle dit que je veux que l'enfant vienne au coaching Quand le père décide Ça fait des problèmes Donc vraiment J'ai construit ce livre avec l'assistance du Saint-Esprit Et Imaginez-vous c'est à 45 ans Quand vous commencez à dire Quelle est ma mission de vivre Si votre enfant a 10 ans Il peut connaître sa mission Quand je concevais tous ces documents Si c'était justement ça mon objectif Ok Si vous êtes dans le Cameroun Ces livres peuvent vous être postés C'est 1000 francs à l'envoi je pense Si vous êtes à l'étranger Attendez quelques jours Il y en a ceux qui ont acheté Je leur ai envoyé déjà la version digitale Dont ils peuvent déjà quand même travailler avec l'enfant Merci Giseline Beaucoup d'entre vous Vous êtes censés écrire vos livres aussi plus tard Beaucoup Quand la pandémie a frappé J'ai commencé à écrire des livres l'année passée En février Là j'ai déjà 1, 2, 3 5 livres que j'ai fait 5 documents on va dire comme ça Parce qu'il y en a c'est des documents de travail Il y en a c'est des livres Et ça fait au moins 6 mois Que j'ai arrêté d'écrire Donc vraiment Je me suis concentrée en une période De peut-être 4 mois Comme ça J'ai pont J'ai fait tout J'ai écrit des livres Écrit Votre saison est en train d'arriver Mais je dis toujours Ne faites pas ceci seul Oh je suis Giseline tué dans quel pays d'ailleurs Si tu veux faire le livre audio J'ai des versions audio déjà Pour le cahier de vision des enfants J'ai enregistré une version audio l'année passée Donc quand les parents achètent Je leur envoie l'audio sur WhatsApp Et puis l'enfant peut écouter comme c'est J'ai enregistré ça vraiment comme c'était dans la pièce avec l'enfant Parce qu'il y a parfois des parents très paresseux Qui ne veulent pas Qui ne veulent pas prendre du temps Pour s'asseoir et remplir le livre avec l'enfant Donc je lui dis Donnez le livre à l'enfant Faites-lui écouter les audio Donc tu me diras dans quel pays tu es Ok Bon Formation des choisis Vous me contactez Inbox pour ça Beaucoup de choisis se néglige aussi Vous négligez votre appel Ce que je fais là C'est avec même 10 personnes qui font ça Ça a aidé Les choisis Vous devez vous réveiller We need you Le livre coûte 10 000 francs Si vous êtes au Cameroun Si on vous le livre Ça fait 11 000 francs Parce qu'il y a 1000 francs de frais de livraison Voilà Il y a Onde Nanana Tout ça Si vous êtes à l'étranger Ce que je faisais avant Que je ne me contacte DHL Pour pouvoir faire le partenariat Qu'est-ce que je faisais ? J'envoyais La version digitale Et puis vous imprimez vous-même Donc le livre coûte En euros Ça fait dans l'époque 17-18 euros Il y en a qui revoient 20 euros Il y en a qui revoient 25 euros Parce que pour ce que ça va faire Dans la vie de votre enfant Vraiment Donc Le livre des adultes Coute 10 000 francs aussi Le cahier de vision Versant adulte Coute 15 000 francs Le cahier de vision adulte Ça coûte 15 000 francs Le cahier de vision enfant C'est 10 000 francs Voilà Ok Tu es au Canada T'accord Bon Ouf Je pense que c'est tout Ce que j'avais à dire aujourd'hui Je vous souhaite de la paix Ce soir même Dieu va vous donner L'inspiration De certains de vos livres Des films Que vous allez tourner Écrivez s'il vous plaît Vous savez ce qui se passe Quand tu commences A t'éloigner du péché Même pas que le péché Péché Mais des décès d'icônes Des choses qui te ralentissent Tu commences à écouter clairement La voix de Dieu C'était parmi Vous allez vous revenir Avec les chansons Dans votre tête Vous allez vous retrouver Les scénarios De films Qui vous seront donnés Dans des rêves Vous allez même avoir Des visions Vous allez voir Ce que vous allez mettre Sur votre page YouTube ou Facebook I'm not lying Je sais qu'il y a des personnes Très puissantes Qui m'écoutent déjà Je sais Je vous connais On se connait Vous savez de quoi je parle Il y a un an Qui ont déjà passé L'étape de l'écepticom Ils sont au plus Un niveau Un ou au niveau Deux Là Ils sont dans l'étape Mise en pratique On souhaite C'est que vous puissiez Et que vous puissiez Passez du niveau 1 Je vous envoie de l'amour Je vous envoie de la paix Au nom de Jésus Christ Goodbye Goodbye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada